Vincent Bournet est l'un des premiers représentants du laissé-faire en France et l'un de ses premiers défenseurs dans l'administration publique et dans les cercles intellectuels. Il mérite à ce titre une mention plus que conséquente dans l'histoire des idées, mention qui lui est encore rarement faite. J'ai essayé pour ma part de signaler ses mérites dans un récent livre. Fils de commerçant devenu commerçant lui-même, Gournay a acquis une grande fortune avant d'obtenir un poste dans l'administration. Au sein du bureau de commerce, il milita avec ferveur pour la liberté du commerce et du travail. Mêlé avec tous les grands économistes de son temps, Gournay a cependant peu écrit, ou plutôt peu publié. Il composa surtout des lettres administratives, des mémoires non rendues publiques ou publiées par d'autres après retouche. On a de lui des remarques sur une traduction d'un ouvrage de l'économiste Childe, des observations insérées dans l'examen des avantages et des désavantages de la prohibition des toiles peintes, et des observations sur la Compagnie des Indes, jointes par l'abbé Morley à son mémoire sur la situation actuelle de la Compagnie des Indes, publiée en 1769. On a en outre et surtout des mémoires issues de son activité comme intendant du commerce. Ses écrits manifestent une influence étrangère claire et la présence de quelques grandes idées structurantes. L'influence étrangère chez Gournay, c'est la reconnaissance de la supériorité anglaise et hollandaise. Gournay est convaincu que ces deux nations ont mieux compris l'économie que nous, et qu'il nous faut suivre leur exemple. Ces deux nations sont les plus prospères, dit-il, et elles suivent un tout autre système que nous. Nous interdisons l'entrée des marchandises étrangères, nous enfermons l'activité économique dans des règlements draconiens, et eux procèdent à l'inverse. S'ils réussissent mieux que nous, c'est que nous suivons de mauvais principes, conclut Gournay. Ces idées de réforme portent sur plusieurs points principaux. D'abord, il convient de protéger et favoriser le travail. Aujourd'hui, le travailleur français est traité comme un criminel, contrôlé, surveillé, et tenu constamment dans la peur de ne pas avoir respecté l'un des milliers de règlements. Toute cette tracasserie dégoûte les travailleurs de leur métier, et leur font préférer l'oisiveté. Or, ajoute Gournay, le travail est noble, et c'est la seule source pour enrichir une nation. Ensuite, les fabricants sont enfermés dans des corporations qui limitent la production. L'accès à chaque métier est très long et très coûteux, et chaque nouveau travailleur doit ensuite suivre la routine enterrinée par les statuts de sa corporation. Pas de place dans ce système pour l'excellence, pour l'innovation, pour le progrès. En troisième lieu, le commerce est bridé, limité en France par des lois restrictives. Pour l'avantage du consommateur, il faut, selon Gournay, permettre la concurrence entre les ports, et autoriser la libre importation de toutes les marchandises, y compris les grains et les toiles peintes, deux objets de commerce alors très réglementés. Gournay est l'un des premiers à ce sujet à signaler l'origine de la contrebande. Pour lui, la contrebande se développe uniquement parce qu'on interdit un commerce avantageux et utile. Il ajoute même un autre argument, c'est que la profession de contrebandier est libre, il n'y a ni règlement, ni corporation, ni taxe confiscatoire à payer. Et pour cause, puisque l'activité est illégale. Mais voilà en tout cas autant de travailleurs jetés dans l'illégalité par simple profusion réglementaire. Enfin, Gournay remarquait qu'en Angleterre et en Hollande, deux pays plus prospères que la France, les taux d'intérêt étaient à un niveau inférieur que chez nous. Il insista ainsi pour que le taux d'intérêt soit abaissé en France, afin que l'activité économique y soit financée à des conditions aussi avantageuses qu'ailleurs. Gournay ne rechercha pas, cependant, des méthodes coercitives et législatives. Il insistait surtout sur la nécessité d'autoriser les Français à s'adonner aux prêts d'argent, encore condamnés par l'Église catholique. Sur ces différents points, Gournay a participé au débat d'idées au milieu du XVIIIe siècle. Sa défense de la liberté du travail est antérieure de dix ans à celle des physiocrates, de vingt ans à celle d'Adam Smith. Cependant, c'est sur Turgot que Vincent de Gournay eut l'influence la plus visible. Gournay prit sous son aile le jeune Turgot et le forma à ses idées. Plus tard, le futur ministre de Louis XVI composa un éloge de Gournay en l'honneur de son ami défunt. Et si Turgot ne se rangea jamais complètement à la physiocratie de François Quenet, c'est qu'il conservait un attachement invincible à son premier maître, Vincent de Gournay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...